bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage donc les voici deux tubes fluorescents en 10 watts et un tube fluorescent en 36 watts donc on va évidemment commencer par les 10 watts donc au début on va se confronter à un petit tube sylvania standard f18 154 t8 en blanc froid daylight recyclable et fabriqué en allemagne donc c'est les tubes des années fin 90 à début 2000 quoique les débuts de mise avait le logo gte donc je ne sais pas puis après ils ont aujourd'hui les versions d'aujourd'hui ils ont ils plus noir et les tubes sont vraiment plus de la même qualité donc voilà quoi ça pas très top voilà je l'installe dans la règle est alors déjà il n'est pas très 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 marqué bon c'est tout bon signe en plus j'ai pas du 2 j'ai pas en des j'ai pas en daylight ces tubes là j'en ai en cool white on y universel white mais pas en cool white en blanc froid par donc je l'installe c'est parti pour le petit test 1 2 3 voilà alors ces genres de tubes là les tubes sylvania on voit bien l'électrode sur les sur les côtés là notamment sur les côtés sans marque du tube là on voit bien l'électrode tout le bleu mon tube visiblement a l'air de fonctionner hop ou là quoique je sais pas si vous avez vu ce tuyau scintille hop alors c'est j'ai vu comme un flash sur ce test je sais pas si on avait vu dans les dents en vidéo oulala regardez moi ça ça me plaît pas ça ça me plaît pas ça me rappelle le tubo stram j'aime pas les électrodes alors le tube il est pas si marqué que ça j'aime pas les électrodes qui s'allument comme si le tout était en fin de vie qui avait bien clignoter comme il faut alors que ben parfois l'électrode enfin le tube il éclaire pas enfin il n'est pas cramé quoi pas trop trop quoi en plus c'est surtout qu'il est il est il est froid le tube ça fait un petit mois qu'il n'a pas été utilisé et mais qu'est ce que ça va être en fin de vie quoi donc à mon avis le tube si je fais ça c'est ça va faire encore comme le tubo stram j'imagine non mais regardez moi ça l'électrode ici elle est pas elle est à peine allumée et là les éclaire comme je sais pas quoi c'est très mauvais signe ça bon je pense que j'ai quand même le garder mais je crois pas je ça reste à voir il faudra je le reteste ultérieurement à savoir c'est vraiment normal ce truc là aussi l'électrode n'est pas deux doigts de lâcher bref passons au second tube floracin nous avons un osram l18840 donc les les avant-dernières les avant-dernières versions de chez osram les dernières versions de produits temps en allemagne donc c'est un blanc neutre voilà bien marqué de ce côté là et quasiment pas de ce côté là on va le mettre dans la règle est un plat c'est parti pour le test 1 2 3 pas l'air fonctionner ce tube visiblement je vois pas de lui offre avec j'éteigne un petit peu pour savoir d'où ça vient d'où vient le problème mais je vois pas j'éteins là et le problème vient de là regardez le tube à son électrode de pt ici et visiblement il n'a pas l'air de non ça lui fait ni chaud ni froid je tape je tape comme il faut mais non non c'est c'est cramé c'est cramé ma foi je sais pas ce qui lui est arrivé à ce tube maintenant visiblement il ne fonctionne pas non tant pis pour ce petit tube fluorescent je vais rallumer évidemment la lumière bon décidément pour cette récupération on le tube sylvania qui du que je soupçonne et toi qui a deux d'autres pt ici et le tube osram qui est dead j'espère que le tube mazda visiblement va réussir à faire changer un tout petit peu la donne on visiblement sa mazda mazda pressiflux sa pressiflux s'appelle mazda pressiflux alors est ce que c'est la version or je crois pas alors c'est un choix que c'est marqué à candia ou je sais pas trop quoi donc c'est les tubes des années 90 nouvelle génération d'ailleurs donc super mais la gravure un petit peu effacé fabriqué en france donc dans son emballage mais je crois pas qu'il soit d'origine parce que l'emballage s'est marqué le tube a été fabriqué au pays bas alors que le tube est fabriqué en france donc je crains que ça soit je crains que ça soit un tube fluorescent qui a été remis dans sa boîte et qui était soit très peu soit pas utilisé mais il ya plus sa boîte d'origine et il l'a remis dans une boîte comme ça fabriqué en veille bas alors que tu visiblement été fabriqué en en france voilà j'ai passé le tube dans la réglette le tube fluorescent donc je l'en vais dans sa boîte là donc le tube est un peu crade par contre ça c'est les traces des emballages ça donc c'est parti pour le test 1 2 3 waouh alors contre là là il a visiblement il a l'air de sauver la récupération à moitié médiocre regardez le tube il fonctionne nickel alors visiblement par contre la gravure est un petit peu effacé ça se voit et puis quand je vais laver le tube il risque d'être encore plus effacé la gravure ça c'est un petit peu c'est un petit peu le défi de pas trop trop effacer la gravure lorsque je lavé le tube on voit un petit peu l'électrode là le cache électrode ici là et bien visiblement le tube fluorescente fonctionne nickel je me suis par hasard s'il n'est pas neuf carrément parce que bon pour eux même pas cramer un blanc semi chaud donc dans les 830 dans les troncs dans les troncs des 30 des 3000 kénins environ donc 3000 kénins parce que c'est pas un blanc ultra chaud non plus mais c'est pas un cool avec non plus donc voilà c'est pas un blanc neutre non non nickel derrière c'est pareil on voit un tout petit peu le cache électrode mais mais voilà ça n'a pas été non ça ça a été à peine utilisé c'est neuf ou quasi neuf franchement je suis content des tubes en plus comme ça j'en ai pas beaucoup de de chez prestiflux voilà donc c'est super 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 vraiment chez content ça sauve un petit peu la récupération médiatique qui a eu là voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc on va ressentir avec un tube qui fonctionne sûrement et les deux autres un qui fonctionne sûrement pas évidemment et un qui reste à voir à retester ultérieurement savoir c'est pas un problème d'électrode voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir